Musique Reconstruire de l'os, c'est facile me direz-vous. Qui ne sait jamais casser une jamboski ? Trois semaines de plâtre et c'est réglé. Mais pour la mâchoire, l'histoire se complique. En cas de facture, le plâtre, c'est pas vraiment le top. Vous avez déjà vu quelqu'un avec un plâtre dans la bouche ? Le problème peut aussi se poser lorsqu'une personne est atteinte d'un cancer de la langue et que les cellules cancéreuses envahissent la mandibule. Le chirurgien doit alors retirer une grande partie de l'os pour éviter que le cancer ne se propage. Sauf qu'avec un gros trou, l'os n'est plus capable de se réparer tout seul. Et puis c'est tout de suite beaucoup plus compliqué d'arriver à parler ou à boire. Alors, adieu le bavardage et l'apéro. C'est là que j'interviens. Je suis le maçon de l'os. Je mets au point des briques, des parpeignes, du béton. Bref, de quoi constituer un biomatériau qui va nous permettre de combler le trou laissé par le cancer. La brique que j'aurai sélectionnée à la fin de ma thèse doit faire en sorte de colmater correctement le trou tout en stimulant la reconstruction de l'os. Qu'est-ce qui constitue ma brique alors ? De l'hydroxyapatite. Ce nom barbare désigne l'un des minéraux qui est le plus présent dans l'os. Du coup, logique de l'utiliser pour aider notre os à se reformer, non ? Alors, hop, on prend notre hydroxyapatite et hop, ça fait de l'os. Eh non, si c'était aussi facile, à quoi servirait consacrer trois années de thèse à ce projet ? Avant de vouloir reconstruire la mâchoire d'un patient à l'aide de notre matériau, il faut le tester. Il faut vérifier que les différentes briques sélectionnées remplissent leur mission et qu'elles ne risquent pas de faire pousser un troisième bras à notre patient. Au départ, c'est un gros chantier. Lorsque le maçon commence sa construction, il commence par faire son mélange de ciment. Un peu d'eau, un peu de mortier et encore un peu d'eau. Une fois qu'il a le meilleur ciment, il s'attaque au mur. D'abord un petit muret, puis un mur plus haut pour finir avec toute une façade. Pour moi, c'est un peu pareil. Pour tester les différentes briques que j'ai mises au point, je commence par les essayer sur la souris, puis sur un animal plus gros, puis un autre encore plus gros pour atteindre un jour le but ultime, le graal du chercheur, l'utilisation de mes briques chez l'homme. Depuis que j'ai commencé mes études, j'ai été habituée aux questions. Alors, tu travailles sur quoi ? Ta thèse, ça va te servir à quoi ? Tu as trouvé un médicament contre le sida ? Alors, on rigole, on explique et on s'habitue. Mais le jour où je me suis rendue compte qu'en soirée, je croisais les doigts pour qu'on ne me demande pas ce que je faisais, car je savais déjà que la réponse avait plombé l'ambiance, je me suis dit qu'il était temps d'arriver à parler de mon travail sans que les gens ne regrettent d'avoir posé la question. Alors, j'espère, mesdames, messieurs, que ces trois minutes ne vous ont pas paru trop longues. On peut l'applaudir ! Bravo ! Bravo, Camille ! Merci d'avoir regardé !